Générique Économie Le Max sur I24 News, merci d'être au rendez-vous au programme aujourd'hui. Tapis vert pour la COP21, le grand rendez-vous mondial de l'environnement. C'est ouvert aujourd'hui, 195 États représentés à Paris pour tenter de freiner le réchauffement climatique. Faut-il à tout prix aboutir à un accord contraignant ? Gros plan dans un instant sur un pays qu'on classe généralement parmi les mauvais élèves. La Russie, l'un des petits gros producteurs d'énergie fossile. Peut-on comprendre la tiédeur de ses engagements ? On le verra dans un instant. Et puis à l'inverse, du côté des bons élèves, des écolos, un pays peu habitué des projecteurs. Le Costa Rica est tout prêt d'atteindre son objectif, 100% d'énergie verte. Volcans, fleuves, soleil ou vent, toutes les forces de la nature sont mises à contribution pour produire une électricité propre. On y reviendra tout à l'heure avec un reportage. Thierry Barbeau sera également avec nous depuis Paris. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus. On commence bien sûr par un point rapide sur l'essentiel de l'actu éco qui, là encore, n'échappe pas à la problématique du climat puisque Pékin est justement ce lundi en alerte orange à la pollution. La capitale chinoise ainsi que d'autres villes du nord du pays suffoquent sous un épais voile gris. Dans certains quartiers, l'indice de la qualité de l'air a atteint son niveau maximal avec une densité de particules dangereuses 20 fois supérieure aux recommandations de l'OMS. Travaux de construction suspendus, voies de circulation fermées et populations invitées à rester chez elles. C'est la première fois cette année que les autorités décrètent ce niveau d'alerte et la situation devrait durer jusqu'à mercredi. De quoi peut-être renforcer la volonté politique de faire la guerre à la pollution quitte à remettre en cause certains fondamentaux. Le gouvernement central sait que le changement climatique et la pollution de l'air ne sont plus seulement un problème de santé publique ou d'environnement. Cela nuit aussi à l'économie. Je pense qu'ils en sont conscients. Je pense qu'ils aimeraient faire quelque chose, mais ce n'est toujours pas assez. Je pense qu'il faudrait d'abord trouver les causes de ce terrible problème de pollution. Et si cela a quelque chose à voir avec les voitures ou la production industrielle, nous pourrions imposer des restrictions sur les véhicules ou peut-être revoir notre modèle de production industrielle. Notez aussi que c'est cela indique. Le FMI devait enteriner à Washington l'entrée du yuan dans son panier de devises qui sert à déterminer la valeur de ces fameux droits de tirage spéciaux, son unité de compte. Une décision historique qui placerait la monnaie chinoise aux côtés de l'euro, de la livre, du yen et bien évidemment du dollar. En Russie, avant de parler de la COP21, ces images assez rares d'une manifestation contre le pouvoir. On la doit à des chauffeurs routiers mécontents d'une nouvelle taxe destinée à financer l'entretien du réseau routier. Elle est prélevée depuis deux semaines. Une redevance kilométrique imposée donc aux transporteurs qui empruntent les routes fédérales. L'État espère en tirer un demi milliard d'euros l'an prochain. Les routiers déplorent le manque de concertation, surtout dans un contexte économique difficile. Certains hauts fonctionnaires craignent désormais des ruptures d'approvisionnement avec de nouvelles hausses des prix en raison de ce mouvement de contestation. En bref, le bras de fer entre Renault et Nissan qui se durcit avec aujourd'hui la réunion du conseil d'administration du constructeur Nippon qui entend fixer plusieurs conditions non négociables pour rééquilibrer le rapport de force au sein de l'Alliance. Depuis la montée de l'État français au capital de Renault en avril à quasiment 20%, Nissan estime injuste le fait de n'avoir aucun droit de vote chez la marque au Los Angeles malgré ses 15% de capital. Le Japonais qui affiche par ailleurs de bonnes performances économiques veut voir Paris honorer ses engagements et redescendre à 15% des parts de Renault. En bref, encore cette inquiétude après la découverte de Graffiti en arabe avec l'inscription à la Ouagbar sur quatre avions EasyJet après leur arrivée en France. Une enquête est en cours, une autre compagnie low-cost espagnole cette fois, Vueling, est elle aussi concernée. Des faits qui surviennent dans un climat d'extrême tension après les attentats de Paris et l'explosion d'un avion russe au-dessus du Sinaï. Et puis quelques mots d'un exode surprenant. Quelques 45 000 Syriens qui frappent à la porte non pas de la Turquie ou de l'Europe mais du Soudan. Le Soudan et son économie exsangue avec des millions déplacés ces dernières années en raison des guerres civiles. Un collectif d'hommes d'affaires syriens déjà présents au Soudan se propose de venir en aide aux nouveaux arrivants. Les hommes d'affaires syriens au Soudan, qui considèrent qu'ils font partie de l'ancienne diaspora, se sont réunis et ont décidé de créer ce comité avec des fonds pour aider les familles syriennes qui arrivent dans le pays. Si un Syrien gagne 2000 livres soudanaises par mois et que ses dépenses atteignent 3000 livres, nous essayons de couvrir les 1000 livres qui restent. Paris, capitale du monde pour une dizaine de jours. La COP 21, c'est parti donc. Et jusqu'au 11 décembre, on parle de la plus grande conférence climatique jamais organisée. On le comprend aussi par l'importance des dispositifs de sécurité déployés. Une question, peut-on encore sauver notre planète ? L'objectif sera d'aboutir à un accord historique et contraignant pour les États sur le ralentissement du réchauffement climatique. Problème, comment mettre d'accord autant d'États aux intérêts si divergents ? On va le voir avec l'exemple aujourd'hui de la Russie, géant de la production d'hydrocarbures. Moscou traîne des pieds pour adopter des mesures radicales en faveur du climat, car c'est tout simplement l'ensemble de son modèle économique qui pourrait être remis en question. Laura Duhamel. Des feux qui se répandent comme une traînée de poudre en Sibérie et dont la fumée qui s'échappe est aisément visible par satellite. Ce phénomène impressionnant est une conséquence directe du réchauffement climatique. La température sur la planète augmente. La glace va fondre dans les zones nordiques. Et c'est là que nous avons les principaux champs de gaz et de pétrole. Dans le sud du pays, où l'agriculture se développe, les inondations seront plus fréquentes. Nous avons aussi mené une enquête concernant les forêts. Il y aura plus d'incendies au sud. Afin de lutter contre le réchauffement climatique, la COP21 s'est ouverte lundi à Paris, sous l'égide de l'ONU. Parmi les 200 pays membres, la Russie fait figure de mauvais élèves. Leader mondial des hydrocarbures, Moscou est le cinquième plus gros pollueur de la planète. Derrière la Chine, les Etats-Unis, l'Union européenne et l'Inde. L'exploitation des sous-sols russes représente environ 70% des revenus de l'Etat liés aux exportations. Un handicap majeur lorsqu'on sait que 80% des émissions de CO2, principal gaz à effet de serre, résultent de la combustion de ressources fossiles, comme le charbon, le pétrole ou encore le gaz. Le principal problème réside dans l'inertie et le lobbyisme des industries traditionnelles. Bien sûr, ils veulent maintenir un status quo. Et bien sûr, ni les énergies renouvelables, ni les technologies d'économie d'énergie n'ont de chance de se développer dans un futur proche. Moscou s'est cependant engagé à diminuer ses émissions de gaz de 25 à 30% d'ici 2030, par rapport à 1990. Mais le choix de cette date ne doit rien au hasard. Car avant 1990, la production russe de matières fossiles fonctionnait à plein régime, avant de s'effondrer avec la chute du régime soviétique. La profonde crise économique, qui a ensuite connu la Russie dans la première moitié des années 90, a entraîné une diminution des émissions de CO2. Autrement dit, le choix de 1990 comme année de référence permet à la Russie non pas de baisser ses émissions de CO2, mais de les maintenir à leur niveau actuel, voire même de les augmenter. Pour la Russie, l'hitter en matière d'énergie fossile, diminuer ses émissions de CO2 est donc un challenge de taille. Cela implique une restructuration totale de son économie. Oui, il faudra peut-être passer par là pour Moscou. Nous sommes en ligne avec Thierry Barbeau depuis Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment expert des économies africaines, des nouvelles technologies. Vous dirigez plusieurs sites internet, dont info-afrique.com. Et vous êtes donc présent ces jours-ci au Bourget pour la COP21. Un mot d'abord sur le cas de la Russie. On peut comprendre la réticence de ce type de pays pour qui l'énergie fossile est bien sûr le pilier de l'économie. S'engager fortement, c'est trop risqué d'un point de vue économie. Alors effectivement, c'est un grand risque, je dirais, sur peut-être court terme. Mais ensuite, ça représente une telle masse de potentialité d'aller vers les énergies renouvelables que la Russie commence à s'y intéresser énormément. C'est aussi véritablement une négociation géostratégique. On aimerait que la Russie intervienne par exemple avec la France. Ici, on en parle beaucoup pour combattre Daech et de manière plus intensive. Donc il y a une négociation politique d'investissement, de développement et vers les énergies renouvelables et en même temps avec des contrats, avec des grands partenariats géostratégiques, géopolitiques. Oui, beaucoup de thématiques qui s'entremêlent en ce moment. Alors vous êtes sur place. Au niveau des impressions, on peut sentir une vraie volonté peut-être d'aller de l'avant, à part la France bien évidemment. Il y a une détermination à trouver des solutions, à faire sa part, une forme de solidarité ? Oui, je pense que là, il y a vraiment eu une énorme évolution entre le dernier sommet et celui d'aujourd'hui. Déjà, beaucoup de chefs d'État se déplacent. On estime aujourd'hui le nombre à 154. Je crois que c'est ce qui va être le cas. Ensuite, tous sont d'accord pour avoir une décision assez contraignante. Tout le monde est prêt à faire des efforts. En tout cas, c'est ce qui est vraiment émis dans l'ensemble des discours. Ensuite, je crois que tout le monde a vu aussi que ça représentait une potentialité de développement, de contrat et d'industrialisation. Donc derrière, il y a quand même une malle économique qui est absolument colossale. Donc tout le monde va faire des efforts, mais en prenant des parts de marché qui sont en cohésion avec la taille des pays, avec les populations et avec ce qui a déjà été fait dans le passé et ce qui est possible à développer aujourd'hui. Alors concernant l'Afrique que vous connaissez bien, qu'attend-t-on globalement de cette conférence des aides ? Bien chiffré, peut-être garantie de la part des pays les plus avancés économiquement. Ça passe par là d'abord ? Alors effectivement, ce qu'on attend toujours au niveau des pays africains, c'est d'avoir un partenariat là aussi peut-être gagnant-gagnant. Les grands développements d'infrastructures au niveau de l'éolien, du biomasse et du biogaz, c'est souvent géré par des grands organismes d'aide au développement, du style agence française de développement. Mais il y a la partie par exemple business de l'AFD qui est Proparco, qui elle veut avoir des partenariats vraiment intéressants économiquement. Donc l'Afrique, elle en attend beaucoup et puis surtout, elle est capable d'amener véritablement un énorme intérêt en potentiel énergétique. L'éolien, le solaire, la biomasse, c'est un marché absolument colossal, là aussi sur un continent qui est en pleine croissance. Donc tout le monde y a un intérêt. Le soleil, l'hydroélectricité. Merci beaucoup Thierry Barbeau pour ces explications. Alors à l'ombre des grandes puissances, certains États plus discrets n'ont pas attendu cette COP21 pour agir concrètement au bénéfice de l'environnement parmi le Maroc ou l'Éthiopie. Mais on va s'intéresser maintenant au cas du Costa Rica, pays relativement riche d'Amérique latine qui pourrait faire figure de modèles. L'ambition des autorités d'une production énergétique 100% renouvelable se rapproche à grands pas. Éolien, géothermie, hydroélectricité, c'est l'ensemble des ressources naturelles du pays qui mobilisaient le résultat en images, reportage sur place. Louise vend des glaces sans arrêt. Le soleil tape fort sur cette plage du nord du Costa Rica. Il fait fonctionner son congélateur et sa machine à briser la glace en permanence, sans dépenser un centime en électricité ou en combustible. Il utilise des panneaux solaires qui ont remplacé son vieux générateur. C'est en cherchant à se débarrasser du bruit et de la pollution du générateur que nous est venue l'idée de mettre des panneaux solaires pour travailler grâce au soleil. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Et ça marche très bien, c'est parfait. Cette initiative locale n'a rien d'une exception au Costa Rica. C'est l'un des rares pays du monde à s'être fixé l'objectif d'une énergie 100% renouvelable. Le modèle énergétique est déjà faible en émissions de carbone. L'eau des rivières, le vent, le soleil et la chaleur des volcans assurent plus de 90% de la production d'électricité. L'un des derniers projets de développement durable en date est cette centrale hydroélectrique, la plus grande d'Amérique centrale. La clé pour que le Costa Rica réussisse à intégrer encore plus d'énergie renouvelable, comme l'énergie solaire et éolienne, ce sera sa capacité à stocker sa production. Pour l'instant, la meilleure option est de loin les réservoirs hydroélectriques. L'énergie costaricaine est donc de plus en plus propre, mais l'air des villes est sale. Voiture vétuste, embouteillage, la pollution due au transport serait responsable de plus de la moitié des émissions de CO2. Pour renouveler le parc automobile, une députée a récemment proposé une loi qui faciliterait l'achat de véhicules électriques pendant cinq ans. Le but du projet est de diminuer ou retirer les impôts pour que les gens puissent acquérir un véhicule électrique. Il y a aussi la possibilité pour le système bancaire public de proposer des crédits pour encourager les gens à acheter ces voitures et d'autres incitations non financières. Le Costa Rica avait attiré l'attention du monde au début de l'année en passant 75 jours avec 100% d'énergie renouvelable. Prochain cap sur la route d'un avenir plus vert, que les habitants deviennent, comme Louis le Glacier, des consommateurs qui produisent eux-mêmes leur énergie. Un Costa Rica toujours plus propre de quoi inspirer d'autres États. Le Media Watch, c'est tout de suite. Et un invité surprise dans cette revue de presse, Dominique Strauss-Kahn, qui prend part au débat sur le climat, à l'occasion bien sûr de la COP21. Bonjour Laura Duhamel. Alors que pense l'ancien patron du FMI ? Alors justement, après des mois de silence, Dominique Strauss-Kahn vient de s'exprimer publiquement. Très tendance, il a choisi Twitter et LinkedIn pour ce faire. Et pour l'ancien patron du FMI, notre avenir est bien sombre. La crise économique a réduit comme peau de chagrin les possibilités d'agir sur le réchauffement climatique. Seule solution, une intervention publique massive. Alors Dominique Strauss-Kahn a proposé deux mesures qui font grand bruit dans la presse. Première mesure, la création d'une taxe carbone progressive. Une mesure, somme toute, assez classique. Et puis, deuxième mesure, la création d'une monnaie virtuelle qui se substituerait aux engagements budgétaires. Alors concrètement, les pays en voie de développement pourront échanger cette monnaie contre des devises réelles via leur banque centrale. Et ce, afin de financer leur transition énergétique. Alors ça semble pour le moins complexe. Mais selon DSK, cette idée n'est ni folle, ni même nouvelle. Et en plus, elle contribuerait à la reprise de l'économie mondiale. On a vu une expertise toujours très écoutée. Toujours la COP21, Laura, avec cette fois de fausses publicités qui font scandale. Oui, alors 600 affiches de pubs de la capitale française ont été enlevées et remplacées par des messages chocs. Et ce, pour dénoncer les mensonges des entreprises sponsors de la COP21. Car parmi ces entreprises, beaucoup sont en fait des pollueurs importants. Et les activistes du collectif Brandalism, le collectif à l'origine de cette entreprise, refusent que ces multinationales continuent ce greenwashing en toute impunité. Voilà, une chose est sûre, manifesté malgré l'état d'urgence en France est devenu un art à part entière. C'est original et efficace en tout cas. Merci beaucoup, Laura. Et à très bientôt. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de Mag revient demain pour tenter de décoder les vraies intentions des grandes puissances en matière de climat. Restez avec nous, l'information contient. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada